Et bonjour à toutes et à tous, c'est ici Endo sur Ivasan Studios pour ce nouvel épisode de jeu 1D sur l'Avironia. Alors alors, j'espère que vous allez tous bien. Coucou le chat, coucou Jack, coucou Robert. Eh bien, je ne sais plus du tout est-ce qu'on s'est arrêté dans le jeu. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas joué. Si, de mémoire, on était arrêté dans l'université de Siétar. Alors, écran de jeu. Hop là, comme ceci. Et nous sommes partis. N'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez fort. Est-ce que vous m'entendez bien, surtout ? Hop là. On est surtout de nouveau trois maintenant, nous sommes une équipe de trois. Hop là. Eh bien, c'est parti en avant. Il fallait du coup maintenant aller donner notre... Notre jugement pour savoir qui était le ou les voleurs. Alors c'était les voleurs. Il disait qu'il y avait minimum deux personnes impliquées. Eh bien, allons-y. Hop là. Alors, j'ai quelque chose à reporter, Stilt. Qu'est-ce que c'est ? Je vais juste vous dire tout ce que je sais, tout ce que j'ai découvert. Et c'est l'affaire de tout cela. Est-ce que ces informations sont... Vous aident ? Non, j'ai pas le mot. Utiles. Voilà, est-ce que ces informations sont-elles utiles ? Toute information est toujours utile. Et tu as pu tirer quelques conclusions des informations. Du coup, Nuggets, c'est plus des pépites, mais voilà. Que tu as réussi à collecter. Bah oui. En réalité, je pense qu'on peut essayer de trouver... De résoudre ce cas. Cette affaire. Avec toutes ces infos. Cependant, tu dois être extrêmement vigilant avec tes accusations. Si nous arrêtons une mauvaise personne, les véritables coupables pourraient s'enfuir. Donc, mon ami amoureux du crime, est-ce que tu es prêt à faire ton accusation ? Je vais être celui de chargé de faire cela, n'est-ce pas ? C'est vrai que c'est le rôle du premier venu d'accuser les gens comme ça, plutôt que la police, bien évidemment. Bien évidemment, en fait, Windeer m'a dit que nous devrions te laisser ce cas... Ah bah voilà, en fait, c'est Windeer qui a dit, laissez-le faire ! Donc, Windeer, c'est le grand patron de l'université. Je vois. Eh bien, laissez-moi y réfléchir quelques instants. Êtes-vous prêt pour accuser ? Oui, je suis prêt. Deux suspects. Alors, par exemple, c'est quatre propositions. Est-ce que c'est Lily et Carmilla ? Est-ce que c'est Edward et Berlin ? Est-ce que c'est Lokmat et Lily ? Ou est-ce que c'est Lily et Berlin ? Votre du public, réponse A pour Lily et Carmilla, réponse B pour Edward et Berlin, réponse C pour Lokmat et Lily, réponse C pour Lily et Berlin, à vos claviers. Bon, moi j'ai déjà mon idée. Et vous remarquerez que quand même, il y a trois fois, trois fois, Lily. Alors, Jack propose la réponse D, eh bien, nous allons valider cette réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que Jack, tu nous as fait perdre du temps ? Nous allons faire ça tout de suite. D, Lily et Berlin, ordinateur, veuillez valider la réponse. Lily et Berlin, n'est-ce pas ? Donc si on perd, c'est le taf au Jack. Euh, du coup, ok, donc je vais ordonner à mes hommes d'aller chercher immédiatement dans leur chambre et de les interroger. Le suspense, c'est à son comble. Put your hands in the air. Levez les mains en l'air. Attendez, mais qu'est-ce que ceci ? Des monstres. Je crois qu'on ne s'est pas trompé. Largues. Arrête, c'est terrible. Tu avais raison à propos de ceux-là. Ah, ben, je le savais, en fait. C'est pour cela que j'étais... Moi, je vise par là, parce que le chat est par là, mais en fait, vous êtes là. Faut que je m'habite de faire parler ici. Du coup, oui, ben, je savais déjà que c'est cette réponse-là, parce que j'avais déjà joué au jeu, en fait. Donc, voilà, je savais que c'était déjà Lily et Berlin. Berlin, Berlin. Donc, oui, c'est Berlin. Donc, tu avais raison à propos de ces deux-là, mais il semblait qu'en fait, Lily et Berlin étaient des monstres. Nous avons essayé de les arrêter, mais elles ont hâte que Carmilla... Oh, la pauvre... ... ont utilisé ces téléports pour s'échapper du bâtiment. Elles ont toujours les pires d'étincelles. Ok, calmez-vous maintenant. Est-ce que vous avez une idée de où mène les téléports ? Alors, selon Carmilla, cela mène au temple de vent. C'est une île différente que vous pouvez accéder depuis le nord de l'île de Séta. Donc, l'île de Séta, c'est là où il y a une université, donc c'est l'île sur laquelle je me trouve. J'en rappelle que ce sont des îles flottantes. Bon appétit. Nous avons essayé de utiliser les téléports pour aller après eux, mais ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Nous avons essayé d'utiliser les téléports derrière eux, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça ? Ils m'ont saboté. Ah, ils l'ont saboté. De l'autre côté du téléport, du coup. Donc, tu aurais besoin d'utiliser le finger, donc une sorte de rebondisson, de rebondisseur, de ressort, quoi. Euh, ils prennent ces wings. Ah, cool. Tiens, prends ceci, prends ces ailes. Tu peux les descendre en l'utilisant. Donc, on peut redescendre maintenant, parce que vraiment, on pouvait monter. Et pour redescendre, c'est plus compliqué. Bon, attends qu'on a les ailes, deux siétards. Ça va être mieux. Euh, merci pour tout. Si t'es une bonne inquiétude, on va ramener les pierres. Merci, Arice. Je dois l'admettre, quand même, ça fait du bien d'avoir raison. Comme c'est de Kiyu, c'est pas de detective. On a appris Clarity, parce qu'on a donné la bonne réponse. C'est bien, ça. Bien, redescendons. Biu. Et on va sauvegarder. Gardy fait ce qu'il y a, hein. Donc, je suppose qu'il faut aller... Non, ah, c'est là. Hop là. Boing. J'adore ce bruit. C'est alors, une statue qui est toute violette. Mindy, le dieu de l'air. Ah, on a appris Tornade. Arès, attaque Tornade. Host Staff, donc le cètre d'host. Equipement, Anne. Oui, tu n'as rien de très très bien, Anne. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Parfait, du coup. Alors, du coup, ça a probablement changé, encore une fois. Alors, l'ambition de Wendir. Qu'est-ce qui va être efficace contre, je pense, peut-être, du vent, parce que c'est une sorte de nuage. Donc, si je mets du vent, ça va le dissiper, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as, toi ? Du heal, du heal pour le monde, ou pour retirer et la paralyser le poison. Donc, tu es vraiment une healuse. Donc, on va attaquer. Ah non, c'est un rapetier sauvage dans une grotte. Ça, alors ! Oui, c'est très rare. Du coup, je n'ai pas vu que ça faisait. Mais attends, pourquoi je n'ai plus la barre de vie de l'ennemi ? Je n'ai pas la barre de vie de l'ennemi. Ah, si, quand même. Donc, ce n'est pas très efficace, du coup. On va essayer l'eau. On va essayer l'eau. Mais qu'est-ce qui est fort contre toi, en fait, petit nuage rose ? Bon, ben, il est mort. Bon, on ne sort jamais. Hein ? Mais, comment faire ? Comment faire ? Euh... En plus, si je fais ça... Non, ça ne marche pas. Mais il y a Hero Clock, peut-être que... On va remettre... Moi, je veux bien, mais bon, comment je fais pour passer ? Ah, je sais ce qu'il me faut. Je sais. Il va falloir qu'on reprenne le bateau. On s'en va. Nous, nous, nous en allons. Nous allons retour voir... Retour... Ah, je recommence. Nous allons retourner voir ces... Délicieuses personnes à Genise. Hop, là, à Genise. C'est quand même bien pratique, ce dirigeable. Pourquoi on se retourne à Genise ? Parce que, rappelez-vous, au tout début de l'aventure, nous avions... Besoin de chaussures pour être plus léger et pouvoir marcher sur les délifards. Et bien là, pour marcher à travers ces grosses bourrasques de vente, nous avons besoin d'avoir de chaussures qui vont nous alourdir. Ah, ce n'est pas lui qui les vendre ? Mais comme... Mais... Alors, j'ai besoin d'avoir des délifards sur les délifards et des délifards, pour marcher et des délifards. Mais... Eh ! Le bug ! Alors, attends, peut-être qu'il est dans mon équipement déjà, je ne m'appelle plus trop parce que comment est-ce que j'ai dans l'équipement. Nez. Et bien, on va retourner à l'université de Sietar alors, peut-être qu'il y aura des réponses. Parce que là, effectivement, nous avons un souci. Nous avons un souci. Université de Sietar. On va retourner à l'université de Sietar. Comment est-ce que c'est qui est pour nous ? Oui, on va retourner à l'université. Et bien, on va retourner à l'université de Sietar. Qu'est-ce que tu fais là toi quand même ? Ok mais je suis déjà au courant ça en fait. En gros il m'a juste dit que comment fonctionnait l'archer qui est dans mon équipe. Les jeunes d'aujourd'hui sont si stupides. Oh les jeux d'aujourd'hui sont si stupides ! Ok Boomer ! Personne n'a plus lu les livres. Les choses étaient beaucoup mieux quand j'étais jeune. Les jeux d'aujourd'hui sont si stupides. Vieux rabat-jouave. Alors les livres ont été triés sur les différentes étagères en fonction de leurs sujets. Très bien. Je vais lire le livre. Alors Dwarven culture, donc la culture des nains. La race des Dwarves était inhabitée sur la superficie de la Vilonia depuis longtemps. Les Dwarves étaient alignés avec l'élément de terre et leur habitat était allé sur le terrain ou sur les caves. Ok, donc en gros ils habitent, ils sont associés à l'élément de la terre et ils habitent dans les 4 souterraines. Les Dwarves étaient des master crafters et inventeurs. Mais la plupart de leurs créations ont été construites de la pratique. Donc c'était des gros inventeurs, des forgerons quoi. Des manuels. Leur ville était petite et leur maison assez... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a peu de choses qui sont connues au propos de la culture des nains et leurs ruines sont maintenant infestées de monstres. Les recherches continuent avec les nains qui vivent maintenant à la surface. Oui voilà, les elfes s'en fichent. Hop là. Combiner les éléments magiques, les miniens, moi je veux... Un visual magic pot, non. Mysteria tower, il n'y a rien sur les bots magical skull hexagrams. Les religions de l'Abelonia. Les 4 duts élémentaires. Les fobs et les cultes. Symbol des cultes. Ok. Blablabla. Les rubis. Où sont les bots ? Monster opus. Monster opus. Monster opus. On dirait qu'il grogne. Qui grogne ? Est-ce que c'est ascétique en français ? Aujourd'hui c'est une personne qui vit en ermite. Ah ! Mais avant c'était quelqu'un qui vivait religieusement isolé de la société. Merci Jack pour cette information. Les mystères de l'Abelonia. Les mystères de l'Abelonia. Les mystères de l'Abelonia 2. De toute façon je pense que ce sera les mystères de l'Abelonia 3. Ah ! Même pas ! Carnivores Island. L'Île Carnivore. C'est un endroit qui peut être trouvé quelque part dans la mer du Nord. According to the rumors. The island is a dwelling place for a breed of powerful and strange monsters. Donc du coup c'est un lieu où résident des races de monstres puissantes et étranges. Les pirates et les hauteurs de l'Abelonia ont perdu leurs vies après faire un erreur de réduire les ancres dans la mer de l'île. Donc en gros les pirates et les honnêtes marines ont fait l'erreur de placer leur encre, de déposer l'encre du coup sur les rivages maritimes de cette île. Robe cassée. Oh. D'après pourquoi il veut pas un robe ? Bien, alors... Ok. Regarde, mais je veux savoir où sont les bottes. Oh la la, je sais plus du tout ce que c'est moi. On va essayer de... De prospecter un peu. Tiens, on va aller vérifier ce qu'il se passe dans... Cette pièce là. C'est elle qui s'est fait attaquer. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Ok. D'accord. Bon bah, sans plus. Ascétique. D'après Wikipédia, l'ascèse ou l'ascétisme est une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection. L'ascèse est couramment rattachée à diverses religions, mais son usage n'est pas limité à celle-ci. L'origine du terme access, blablabla. Oui, bon bah du coup... Pas de cadeau ? Hop là. Tornado, breeze, soko, wind, merced. Tornado, breeze, soko, wind, so merced. Tornado est ence allá et cuisant le corps de l'alimentation dans l'esprit. Geens de peur, geens de Covid, geens de horreurs, geens de bouweekly, la breeze touché et m'amie. mais ok mais moi ça me dit pas où sont les bottes la fin on avait déjà vu avec ce dessin affreux ok c'est celui qui déprime et qui veut sûrement mourir parce que sa femme est morte récemment paix à son âme viens pas ici parce que toi tu peux m'aider vu que tu es ingénieur ne me distrais pas s'il te plaît ok this is a wing producing lab normally we could buy a new wing from here but at the moment our storage is empty ok the pack stones were used as a primary power source for the wings the generator still holds some current but when it ends ok oh ils ont besoin de ok et des pieds des tinsèbres pour valiser il y a encore 45 clous euh clous c'est vraiment pas un clou euh j'avais ok donc la porte de la tour du mystérieux se réouvrira une fois que une fois que j'aurai récupéré le cristal de l'air vu que j'en ai déjà trois c'est peut-être le cristal de l'eau en premier le cristal de la terre en deuxième j'ai reçu le cristal de de feu ensuite à caralan du coup il me manque le cristal de l'air si j'arrive à trouver les bottes après je me disais que c'était des bottes de fer donc euh enfin des bottes lourdes donc peut-être que j'aille voir les nains vous savez quoi je vais faire un truc je vais retourner ici en premier je vais parler à l'ange peut-être qu'il a tout à me dire non donc il n'a rien à me dire en fait eh bien retournons à caralan alors il y avait un nain à caralan on va se faire un peu ce qu'il y a là oh il y a une crotte ah oui d'accord non ok il faut des vêtements spéciaux pour pouvoir rentrer là dedans j'ai beaucoup trop chaud j'explore un peu quand même le passage rien d'autre par là hop on va à caralan il faut retrouver le nain c'était bien caralan qu'il était j'espère si j'ai pas mémoire il me semble que c'était à caralan il me semble que c'était à caralan c'était un marteau qu'est-ce qu'il y a pas là ? ok cool il n'y a rien où est-tu ? bah mince je retrouve encore rempli du tout qui était à caralan ça se trouve c'était lui non par contre je me rappelle qu'il y avait un truc à caralan ici oui le bouclier rose hypnotique Anne a appris un bouclier magique très bien on va sauvegarder où était le deuxième nain ? c'est un Christy par au pub c'est sûr c'était pas ça l'oral non c'était pas l'ordre d'épée c'était pas non plus le vendeur d'armure j'ai pas d'autre vendeur hein il y avait deux nains il y avait un génie c'est sûr c'est celui qui a fait ma première euh ah oui ben attendez donc dans la mine avec une pelle et une pioche c'est très alors excuse moi hein mais c'est un peu euh ah c'est déconné euh un peu facile comme jugement je suis désolé c'est très stéréotypé tous les nains n'ont pas forcément une pelle ou une pioche il y a aussi des nains qui ont des lanternes pour éclairer tout s'est dit ça accident de guerre bah je ne sais point où est-ce qu'il est ce deuxième nain ah il était pas caralan euh avant on va repasser ici il y avait quelque chose il y a quelque chose par là l'équipement bad art qui a appris intensify ça augmente son attaque je suppose pendant quelques quelques tours on a pas d'outre on a pas d'outre est-ce que ça cure ça ou pas ? non il y a rien on visite on visite là il y avait le repère de Lycia et là du coup il y avait quelque chose aussi si j'ai bonne mémoire qu'il y avait ouais un truc pour Anne normalement golden cross elle a appris heal x c'est un plus gros heal il me semble donc c'est bien on va je vais refouiller un petit peu pour trouver les queues je sais vraiment pas du tout où est notre nain et ici il y a quoi ? non je m'en fiche de ton bateau j'ai mieux moi j'ai un bateau volant euh non rien non plus il y aurait pas un QQ par là ? non donc on pourra re-rentrer et ressortir je me dis pas que j'ai fait ça ? je me dis pas que j'ai garé mon dirigeable de mauvais endroit ? est-ce que je peux contourner ? ah je peux pas comment perdre comment perdre mille balles ? ah mais j'en reviens pas quoi bande tarnaker mais oui en fait ton bateau je vais pas le prendre je m'en fiche de ton bateau complètement en fait aïe 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 là c'était la fontaine du coup de Mysteria c'est la tour de Mysteria qu'est-ce qu'on a par là ? ah attendez il y avait quelque chose aussi par là oh un serpent ! au revoir le serpent il y avait un qu'il y avait un qu'il y avait un qu'il y avait un retour du temps de l'eau aussi il y a quand même encore 45 Q c'est énorme en vrai mais on peut moins vite une récupérée 1 ou 2 2 we develop in time Garik a appris évasion ah je crois que c'est pour augmenter l'esquive Q Q c'est un indice oui à peu près enfin le vrai mot c'est clues mais c'est un peu caché quoi alors est-ce qu'il y avait des Q ici ? je ne crois pas Il y avait un Kiyo ici, au temple de l'eau. Sauvegardons. Ah oui, du coup, équipement, équipement, changer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ? ... 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